Musique de générique ... avec un petit tour des nuls, donc le tour des nuls, alors déjà disclaimer, oui je sais comment est-ce que j'ose dire tour des nuls alors que ce sont des coureurs professionnels etc blablabla, je sais c'est de la vanne, je rigole, ces coureurs là ne sont pas nuls, ce sont simplement les moins bons des effectifs de chacune des équipes du jeu et de chacune des équipes qui participent au tour de France. Alors on va pas tous les regarder, je vais vous montrer juste quelques favoris intéressants, on a François Bidard qui a quand même 71 montagnes et 65 endurances, a dit comme ça ça fait pitié hein, mais qui fait partie des favoris, Ben Gastauer est pas mal également en la matière, Astana je crois qu'on a que dalle. En ce qui concerne la Bora on aura Matteo Fabro qui fera partie des gros gros favoris avec un 73 montagnes, alors 63 seulement en endurance mais 73 montagnes ce sera le seul à avoir un 73 montagnes. Domaine Novak qui fera partie des favoris également pour la barène McLaren avec un 71 montagnes mais seulement 62 en endurance. Attila Valter également fera partie des favoris, 71 montagnes, 62 endurance. Joao Almeida fera partie des gros favoris pour la The Kening Quickstep. Pourquoi ils ont mis des cutés ces cons en raccourcis ? Bon bref, avec 72 montagnes, 64 endurance, ça va être compliqué du côté de la Groupama FDJ avec le pauvre petit Léo Vincent, 70 montagnes, 63 endurance qui sera le meilleur espoir de l'équipe. Israel Startup Nation qui aura sa chance avec Badilati, 72 en montagnes et 62 en endurance pour l'italien. La Mitchelton Scott qui devrait être une des équipes les plus fortes avec notamment Tsgabu Grammey qui a 72 montagnes et 64 endurance. Brent Bookwalter, 70 montagnes mais 67 endurance, ça pourrait faire la différence d'autant plus qu'il est très bon en contre la montre. Et je crois que c'est Nick Schultz, je crois que c'est Nick Schultz, qui a un 69 montagnes mais 66 endurance. Attention donc à la Mitchelton Scott. Dylan Sunderland fera partie des outsiders on va dire, le coureur australien avec un petit 70 montagnes et un petit 64 résistance mais c'est quand même un 70 montagnes donc on peut lui laisser le bénéfice du doute. La Trax et Graffredo qui sera l'autre grosse grosse équipe avec Michel Rees qui aura un 71 montagnes et un 63 en endurance et surtout Nicolas Conchie avec 70 montagnes et 62 en endurance. D'ailleurs je ne sais pas pourquoi j'ai dit surtout, malheureusement le frère Nibali ne sera pas si intéressant que ça mais ce sera un bon équipier et Lopez également 70 montagnes mais une endurance très très faible. Queen Simons est complètement aux fraises le pauvre. Et enfin Edward Ravasi pour l'UAE, l'UAE c'est ça, qui devrait avoir une petite chance avec un 71 montagnes et un 63 endurance. Je vais prendre un de ses coureurs, je ne sais pas encore lequel, on va voir ça tout de suite. Et donc on est parti pour notre premier tour, un premier tour qu'on va jouer avec Attila Valter, vous voyez qu'il ne fait pas partie des favoris. A priori il peut jouer le classement du Mia Grapper, on va jeter un petit coup d'oeil sur les favoris. Alors Ben Gastauer fait partie des favoris. Ok, l'Arké a une équipe dégueulasse. La Astana aussi, la Astana c'est vraiment pas terrible. Novak non plus, Fabro qui fera partie des favoris bien évidemment, Joao Almeida, j'ai hésité avec lui, fera partie des favoris. Badilati fera partie des favoris pour Israel Sakeling Academy, Bookwalter bien évidemment fera partie des favoris pour la Michelton Scott qui sera la grosse équipe a priori. Et c'est tout, et c'est tout, on a, non c'est pas tout, c'est pas tout du tout pardon. Michel Ries fera partie également des favoris avec Nicolas Conchi, et c'est tout. Et c'est tout, et donc on a dit, on va prendre la CCC parce que c'est une équipe que je ne jouerai probablement pas. Donc c'est vraiment l'occasion de la jouer, je dois finir dans les trois premiers du classement des jeunes. Et ben on va tenter de finir un maillot blanc. Voilà, je sais pas, très sincèrement j'ai aucune idée de la difficulté du jeu parce que c'est mon premier tour. Mais on est parti, allez hop. Donc Nice, Nice, Nice tout simplement. Première étape, bon une étape qui est considérée comme une étape de plat avec quelques reliefs, c'est pas la folie. On va voir ce qu'on va pouvoir faire, on va découvrir ces étapes ensemble. Allez, ça part de Nice. On a pris Joseph Cerny, on va tenter de se mettre dans l'échappée du jour. Il est en bonne forme Joseph Cerny, donc c'est l'occasion. Et ça attaque ! Ça attaque avec Sean Bennett. Nous on est juste derrière avec Mathieu Burgodeau dans la roue. On va essayer d'accrocher la roue du coureur de l'Education First, voilà qui est fait. Et on se retrouvera un petit peu plus loin dans l'étape. Allez, un kilomètre du sommet de la côte de Rimiez. On est avec plein de courants que je ne connais pas les gars. Bon, il y a Mathieu Burgodeau et Sean Bennett, ça va, je connais. Maura, je ne sais pas qui c'est. On a Grondin qui arrive derrière. Allez, 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 ça commence à lancer derrière. On est pourri au sprint, il me semble, avec Joseph Cerny, si je ne dis pas de bêtises. On va essayer de garder un petit peu d'avance. Oh là, oh ça s'énerve derrière, oh ça s'énerve derrière. Ça va être serré, ça va être serré, ça va être serré. Mais on va réussir à mettre les deux points. Allez, un kilomètre six du deuxième passage de la côte de Rimiez. Rimiez, pardon. On est censé être le meilleur puncher d'un groupe de six désormais, puisque Donovan Grondin, Sébastien Mora et Mathias Norsgaard se sont greffés à ce petit groupe. Là, on est en train de rouler assez fort, histoire de les fatiguer un peu. On est censé être le meilleur puncher du groupe, pourquoi pas. On a un petit manuement potentiellement au bout de cette étape. Allez, Sean Bennett qui tente d'y aller. Donovan Grondin qui nous passe devant. Sébastien Mora aussi. Oh putain, ils sont partis forts. Ils sont partis forts. Ils sont peut-être partis un peu trop forts pour moi, les sagouins. Peut-être en prenant l'intérieur. On a encore une chance. Oui, ça va, ça va passer tranquillement. Et ça nous fait quatre points. On est quasiment assuré déjà d'avoir le maillot à poids avec Joseph Cerny. Allez, deux kilomètres, un petit peu moins du sprint intermédiaire. Alors, on n'a pas de sprinter dans l'équipe. J'ai complètement zappé cet aspect-là. On n'a absolument rien qui ressemble de près ou de loin à un sprinter. Maleky éventuellement. Ah non, Van Hook. Van Hook, ça peut le faire. Ça sera peut-être Van Hook, notre sprinter. En désespoir de cause. Je ne sais pas si c'est... Ça se trouve, ce n'est pas si mauvais que ça par rapport aux autres. Eh. Eh, il y en a deux ou trois qui n'ont pas l'air trop dégueulasses quand même. Bref, en attendant, on va jouer le sprint intermédiaire sur la pronate des anglais avec Joseph Cerny. Qui est pourri au sprint. Donc forcément, ça ne va pas forcément très bien se passer. Hop. On va essayer de lancer de loin. Bah, ça se passe plutôt pas mal pour l'instant. Par contre, je vais être un peu court en rouge. Je suis court en rouge et je me fais dépasser. Bon, ça va, je finis deuxième. Ça aurait pu être pire. Alors, Björn Godot, Cerny, Bennett, Norsegaard et Grondin. Moura est légèrement distancé. Allez, deux kilomètres du sommet de la Côte de Rigny. C'est le dernier passage avec Joseph Cerny et avec l'échappée. Pour l'instant, on se tient bien. 2,40 encore d'avance sur le peloton avec ses 5 hommes, enfin ses 6 hommes du coup. Est-ce qu'on va récupérer 2 points de plus ? On ne va pas tarder à le savoir. A savoir que Norsegaard n'a pas donné un seul coup de pédale depuis le début. Honnêtement, il est en mode je m'en bats les steaks. Un peu comme Rocky dans la réserve. Donc là, on va faire le sprint gentiment. Mais gentiment, vraiment sans y aller trop fort, sans les énerver. De toute façon, je doute qu'on puisse s'imposer au sprint. S'il échappait, va au bout. Donc, on va sûrement privilégier. Ah, ça y est, ça part. Ça part et ça part bien. Et ça part un peu trop bien à mon goût. Non, ça va, puissant. Puissant, puissant le Joseph Cerny. Le vétéran qui prend les points. Et bien, 6 points, 6 points. On aura déjà le maillot du meilleur grimpeur dès la première étape. Et ça, ça fait plaisir. Attaque de Mathieu Bourgodeau, Sean Bennett et Donovan Grandin. Grandin, pardon. Le peloton qui est juste derrière nous. Qui est vraiment, vraiment juste derrière nous. On va laisser... C'est Maura ? C'est ça, Sébastien Maura qui est en train de faire l'effort pour revenir. Et c'est très bien comme ça. On a les 10 km de l'arrivée. 38 secondes d'avance. On va... Euh... On avait dit que c'est qui notre sprinter ? C'est Van Hook, je crois, notre sprinter. On va dire à tout ce petit monde déjà de prendre son gel bleu. Euh... Merde, j'ai dit à Walter Altidab, c'est une femme. Bon, c'est pas grave. On est... D'accord, donc ça s'arrête. Si j'arrête, d'accord. Très bien, pourquoi pas. On est toujours... Bon, plus ou moins là, avec Cerny, mais on a 15 secondes d'avance sur le peloton, donc ça sert pas à grand-chose. On va se faire attraper. On va se faire attraper et on va aider à la chasse. Euh... Tiens, avec Maleky et Kochekov, vous allez me faire un petit 110 des familles. Et puis... Tiens, Bartha aussi. Allez, tu rejoins la fête. Euh... Et on se trouvera dans le finish. Allez, 5,7 km de l'arrivée et 30 secondes d'avance pour les hommes de tête. On a dit à Nougat d'attaquer parce que ça roulait définitivement pas assez vite. Euh... Donc là, il y en a deux qui ont dû sortir. C'est ça, c'est Kochekov et Cerny. On va leur dire de prendre leur... Ah, bleu pour Cerny. Et ensuite le rouge, du coup. Voilà. Il y en a deux autres qui doivent attaquer. C'est Bartha et Maleky, mais on ne les a pas encore vus. En tout cas, il y a toujours 28 secondes d'avance pour les hommes de tête qui sont plutôt chauds. On va essayer de rester aux avant-postes. On va essayer de se faire bloquer comme une merde dans un coin, ça serait bien. Parfait. Allez, Maleky qui met la sienne également. Tac. Tiens, tu peux prendre ton rouge. Vous, vous avez pris le rouge et vous l'avez déjà tout bouffé. Bah, bravo les gars. Et en premier rouge, vous n'êtes pas remonté sur les hommes de tête, mais qu'est-ce que vous branlez ? Ah, ça, c'est le petit personnel. On ne peut plus faire confiance à personne. 4 kilomètres de l'arrivée. Et il y a le groupe Bennett qui a encore pas mal d'avance. Attention, on s'est fait bloquer. On s'est fait bloquer. Et on est mal placé avec Van Vooke. Ce serait bien d'arriver de repasser aux avant-postes. Allez, allez, allez. Eh non, ils n'iront pas au bout. En tout cas, j'espère. Enfin, on est à 2,5 km. Ce n'est pas encore dit qu'ils n'aillent pas au bout. On va rester tranquille. Oh, putain, c'est dur de rester aux avant-postes, hein, maintenant. Allez, on n'est pas très loin de la flamme rouge. Ça va bientôt partir. Est-ce qu'il reste des choses à prendre ? Vous savez quoi ? Si vous avez des trucs à prendre, prenez-les. Et puis, attaquez tous. Allez, on n'en a rien à foutre. Après tout, il faut se faire plaisir dans la vie. Tout le monde attaque. Ça rigole, ça rigole. On prend un petit peu de rouge. Et attention à Hater. On va essayer de lancer à partir de là, peut-être. Attention avec Wendall. Ok, on est parti. On est parti. Ah, voilà, Golash, il est rapide. Golash, il est rapide. Est-ce qu'on va réussir à rester dans sa roue, peut-être ? Non, on n'aura pas assez d'énergie. On va faire une modeste 6e place. Victoire de Golash, le hongrois, je crois. Allez, on va revoir le sprint. On a tenté de lancer, mais ça va être compliqué avant donc. On est parti en tête, Wendall. Non, c'est Golash directement qui nous a cramé comme un caca. On a essayé de prendre la route derrière. Il y avait Rajnen, je crois, l'américain de la trek. Et alors, c'est un... C'est un 2-can-un quick-step qui va prendre la 2e place devant Rajnen. Ça, je n'ai aucune idée de qui c'est. Et ça, c'est nous, on fait 5e. C'est pas si mal pour les débuts. Et donc, la victoire d'étape pour Golash de l'Ineos. Je vous le dirai bien, c'est son prénom, mais je ne le connais pas. Michel, Michel Golash. Ah ben, il doit être polonais. Alors, si c'est Michel, il n'est pas hongrois. Pourquoi je dis hongrois ? Moi, il est polonais. Michel Golash, donc, qui récupère, évidemment, le maillot jaune. Le maillot vert qui sera également sur ses épaules, a priori. Le maillot au poids, il sera pour nous. Joseph Cherny, qui est parvenu à s'en emparer. Et le maillot blanc sur les épaules de Stokbreu pour la NTT. Et je ne vais pas vous le dire parce que je ne le connais pas non plus. Désolé, les gars. Andreas Stokbreu-Nielsen. Bon, ce n'est pas si mal, apparemment, selon le commentaire du directeur sportif. On termine donc... Ah, mais Archbold, c'est la Dokkanan Quickstep. Merde, je pensais que c'était la Bora, je ne sais pas pourquoi. Ok, donc, c'est Shannard Archbold qui fait deuxième devant Rajnan. Stokbreu, quatre. Et nous, avec Van Nuke, on fait sixième. Cinquième, pardon. Ospergato, Godon, Bidard. Bidard, huitième, pas mal. Bidard, Linhart, Stannard. Bidard, mais c'est un homonyme, ce n'est pas Yann. Grammé arrive ensuite. Bon, voilà, même chose pour le classement général. Au niveau du meilleur grimpeur, on est largement premier avec six points. C'est trop la teuf. Golache, qui a donc 54 points au maillot version Archbold. Et deuxième, et portera le maillot vert et le maillot blanc sur les épaules. Donc, de Andreas Stokbreu. Pas de différence majeure sur les équipes. On a pris un maillot de leader, c'est la fête. On a une récupération maximale pour tout le monde. Sauf... Bah non, même pour Charmy, dis donc. Et bah, c'est très bien. Et on va enchaîner direct avec la deuxième étape de ce tour. Une étape qui va être Nice. Nice, également. Nice au pays avec plus de montagne. Cette fois-ci, on ne va pas se mentir. C'est un petit peu plus intéressant comme étape. Dès cette deuxième étape, on a une jolie petite étape de montagne. Et c'est plutôt sympathique. Trois calls de première catégorie, un call de deuxième catégorie. On va essayer de bien se comporter avec Attila Walter. Aller, on est parti avec Camille Maleky. Ben Gastower qui a accéléré derrière. Non, ça va. Il n'est pas sorti Ben Gastower. On rattrape Louvel. Je ne sais pas qui c'est. Les gars, il y a tellement de cours que je ne vais pas connaître. Ça va être une catastrophe. Mais je me renseigne. Aller, on se trouve plus loin. Aller, 2 km du sprint intermédiaire. On a Cerny avec qui on a demandé de bourriner depuis tout à l'heure. On n'a pas réussi à prendre l'échappée. On est parti 4 fois. 4 fois, on s'est fait rattraper. Et on a raté la bonne tout simplement. Et là par contre Cerny, tu t'es quasiment suicidé déjà. Donc, tu vas t'accrocher sans limite. On va croiser les doigts pour toi et moi. Je vais tenter d'aller disputer ce petit sprint intermédiaire. Oh la Golache. Oh Michel Golache. Il était attentif. Il était attentif. Je toque-brou également. Alors, on va être limite quand même avec Van Gogh. Quoique, on va peut-être passer devant tout ce petit monde. Eh ouais, eh ouais, eh ouais mon gros 6ème. On a un groupe de 5 devant avec Lucas Sofia, Ozyane. Je crois que c'est Christian Pedersen. Maxime Chevalier. Le turnier, je ne sais plus. Et Wallan, je n'en ai jamais rien à suivre. Allez, Oliveira qui a explosé. Attention, qui a explosé dans l'ascension. Ils sont 9 en tête. On va également attraper Ekov de la Sunderland. Devant, on a Tejada, Garnalek, Willan, Oskar Trojan. Bah Maxence, le turnier. Je ne sais plus. Le turnier, Pedersen. Sean Bennett, une nouvelle fois Lucas Ozyane. Et Maxime Chevalier. Non, ce n'est pas Maxime Chevalier, c'est Maxime Cam. Oh, putain. Deux kilomètres du sommet du col de la Colmiane. Et ça commence à partir. Devant, on venait de rentrer avec Attila Walter. On va essayer de faire l'effort pour rester aux avant-postes. Putain, le turnier Taras. Ok, là, ça part dans tous les sens. On va essayer de rester aux avant-postes. Le Bayon Jaune qui vient de péter. Et bonne vieille trajectoire. Ah, putain, ça m'avait manqué. Sunderland qui fait partie des famos. Il est là également. Lucas Ozyane qui a sauté. C'est fini pour Tejada, putain. Ah, le coup de l'inertie quand on arrive derrière un mec. C'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Ok, Sunderland qui est dans notre roue. Attention parce que nous, on n'a plus beaucoup d'énergie quand même. Alors, je sais que la barre est différente par rapport à l'an dernier. Mais je pense qu'il va falloir se gérer quand même. À ce niveau-là, on a des petits points à prendre. On a fait exploser le peloton tout simplement. Dylan Sunderland. C'est Dylan, c'est ça. Dylan Sunderland qui est juste derrière nous. Il fait partie des favoris également. Le groupe Riz qui est pas loin également. À 5 petites secondes, c'est en train de faire l'effort. Pour entrer. Allez, on va relancer. Pour peut-être aller grappiller des petits points au classement de la montagne. Et voilà, c'est fait. On vous est dans la descente. Grosse gestion. Grosse gestion. On est en tête. Allez, on fait la descente tranquillement. On est en groupe de 9 en tête. Les descentes sont très bizarres. J'ai pas du tout le sentiment qu'il y ait une inclinaison. Bon, là c'est du 4%. Mais même, on a l'impression que la route est plate. C'est très très bizarre, vraiment. On a un groupe de 9 en tête. Avec les favoris. Valter, Attila, Lucas Ozyane qui est là. Dylan, Sunderland donc. Gabou, Gramey. Qui d'autre ? Qui d'autre ? Qui d'autre ? J'arrive pas à regarder. Putain, je vais me mettre dans ta roue toi. Voilà. Joël, Médail est là. Badil Attila, Chevrier, Bidart. C'est des favoris. Ah mais on est 25. On est 25. On s'est fait remonter par un groupe. D'accord. Donc voilà, pour l'instant, ça y va tranquille. Nous, on est en mode récupération. On se retrouvera dans la prochaine ascension. Allez, on est dans le col du Turini. Et puis Sabourine. Sabourine. Et nous, on est en train de se faire légèrement distancer avec Attila Valter. Bon, on est encore là quand même. Mais c'est un petit peu tendu. Allez, on est à 5 km du sommet du col de Turini. Et merde. Et c'est le moment où on va commencer à produire un petit effort avec Attila Valter. On a Terrada qui est en tête de course. Derrière lui, Camille, Mali qui est à qui on va dire de passer sur un 80. Pour le reste, on est 36 dans ce groupe. Et c'est le moment où je vais commencer à essayer de faire péter tout le monde avec Attila Valter. On va voir ce qu'il vaut ce petit gars. Il nous reste 5 km. On a encore notre bleu à prendre. Et notre rouge accessoirement. Ah bah on est sortis. On est sortis et... On est sortis ? On est sortis. On est sortis, il y a un groupe Benedetti derrière nous. Ils sont plus que 24 dans le groupe de tête. Le maillot jaune qui en galère, hein. Golache après sa victoire d'hier. Il a un peu de mal à suivre. Mais franchement, il se comporte plutôt bien. On est à combien ? 3 km. Ça descend fort, hein, quand même. Ça descend fort cette histoire. On va reprendre un petit peu le bleu. Alors que, tiens, Tejada s'est fait rattraper puis distancer par Kamil Maleky. Kamil Maleky, qu'est-ce qu'on va te dire de faire ? On va peut-être essayer de te rattraper. Putain, ça m'énerve, ça ! Bordel. Ouais, c'était mon premier, ça m'énerve de Tour de France 2020, les gars. J'espère que vous avez kiffé. On est presque rattrapés. Et je la refais juste derrière. Donc, on reprend. Ok, Kamil Maleky s'est rattrapé. Du coup, Maleky, on va lui dire, protège-nous si tu peux. Même si on va plus vite que vol le vent. Et on est parti en tête avec deux coureurs. On est parti en tête avec deux coureurs dans ce Tour de France des nuls. Oh, putain, merde. Oui, il était temps de prendre du bleu. On est à quoi ? 2 km ? 2 km. Ah, le bleu va être peut-être un peu limite. On va peut-être ralentir un peu. On va ralentir un peu. Quoique, le bleu n'est pas si mal non plus, quand même. Maleky qui fait de gros efforts et qui vient de se faire péter. Hop, Zimmerman a explosé également derrière. Dans un groupe de gros a priori. Kotschekov, lui, il est en mode je gère. Vous inquiétez pas. Pourquoi c'est lui qui protège ? Ben non. Non, on ne protège pas, gros. Les autres, on y va en détente. On n'est pas là non plus pour se faire péter. Enfin, pas tous. Bartha, je lui ai déjà dit d'y aller tranquille. Non, non. Vas-y, tranquille. Et on va continuer. D'y aller fort avec Walter Attila. Ils ne sont pas loin derrière, quand même. Il y a un groupe qui n'est vraiment pas loin derrière. Hop, pas de tension. Si on regarde la route, ça peut être utile également. On va prendre notre rouge. Ce sera fait. Ça nous permettra peut-être de franchir le sommet en tête, cette histoire. Et on est en train de faire un écart, la pédale. Avec le surpuissant, l'invincible Attila. T'es en train de prendre la tête du classement pour le maillot blanc. Et j'ai plus de go. Allez, c'est bien, gamin. Ouais. Oh, ben, à mon avis, il n'y a pas que le maillot blanc que je suis en train de prendre. On est en train de mettre 40 secondes à Brent Goukoualter. Et Maleky derrière Fabro. Et Nikaël Honoré est là. Ah, c'est surprenant. Léo, Vincent, Riz ne sont pas loin. C'est très serré. C'est très serré encore. Mais on est clairement en train de faire un écart assez conséquent sur la concurrence. Et moi, je serais bien de ralentir. Parce que sinon, je vais péter avant la ligne. Allez, on est sur le rouge. Oula, c'est dur. C'est dur la fin d'ascension. Et ça revient fort derrière. On va en mettre une petite dent. Même deux petites dents. Parce que là, c'est plus qu'à 30 secondes. Allez. Allez, mon grand. Allez. Allez. Putain, on va se faire attraper. On va se faire attraper par Boukoualter. Non, putain. Défaillance. Bon, c'est pas grave. On a mis les points. Mais d'ailleurs, on se tape une petite défaillance. Bon, ben voilà. En tout cas, on a fait exploser tout le monde dans ce col de Turini avec Walter Attila. On va se faire attraper là prochainement a priori. On va se jeter dans la descente. On se retrouvera dans la prochaine ascension. Allez, un petit point à 58 kilomètres de l'arrivée. On est dans un groupe de 4. Et on s'en tire très, très bien. Pourquoi ? Eh bien, parce que tout simplement, on a Gabou, Gramé et Brent Bookwalter dans l'équipe qui sont tous les deux de la Mitchelton Scott. Et donc Bookwalter est en train de faire un gros rythme pour Gramé. Et donc, Mathéo Fabreau et moi-même, on en profite de ouf. Et regardez derrière, c'est déjà super loin. Joao Almeida qui a raté la bonne en fait. Il est à une 23. Chevrier, Léo Vincent, Michel Ries, Badgioli, Bidard, Maleky également. C'est déjà à une 40. Et ensuite, on est à plus de 3 minutes. Badilati risque de perdre 3 minutes. Même chose pour Nova Caravasi. Ça pourrait être déjà très compliqué. Conchi est encore plus loin. Le peloton est à 10 minutes. Il y a des écarts de ouf qui sont en train de se faire. Et nous, on profite du travail de Bookwalter. On ne met pas un coup de pédale. Franchement, pour l'instant, cette étape, elle se passe nickel. Allez, on est en train de sortir de Nice. On va attaquer la première ascension du Col Dez. Si je ne vous dis pas de bêtises, a priori, ça doit être ça. Oui, c'est ça. Ça doit être la montée des 4 chemins ou un truc comme ça. Col Dez. Col Dez. Il y a beaucoup. Ouais, ferme ta gueule. Il y a beaucoup de gens qui nous ont remonté. On voit Book et Molleman en Vincenzo Nibali devant nous. Ah bah non. Forcément. C'est Michel Riz. Rien à voir. Donc, Bidard, Bagioli, tout ça s'est remonté. Il faudrait donner une médaille du mérite au soldat Bookwalter qui a bombé tout le long et qui a encore les cannes pour faire un bon rythme. Nous, on reste à un rythme soutenu. Clairement, le futur vainqueur du Tour de France, il est probablement dans les 12 hommes qui sont en tête parce que derrière, c'est déjà à plus de 3 minutes. Ça y est, c'est fini pour Bookwalter qui en aura beaucoup donné pour grammer. Et Bidard qui est en train d'attaquer. Allez, on va essayer de rester à un rythme intelligent. C'est fini pour Bookwalter. Chevrier également est lâché. De même que Honoré. Léo Vincent qui fait un bon rythme. Ah, ça change, les noms. C'est plus des Timo Pinot, des Mollema, des Bourgman. Non, non. Ah, on a perdu Maleky par contre. Maleky qui avait bien tenu jusque-là. Ah, ben non, il est avec nous. Il va très bien, Maleky. Qu'est-ce que vous m'emmerdez ? Ok. Hop. Je viens de protéger. Petite protection. Pour l'instant, on s'est un peu chouchouté. Il y a un groupe qui est parti devant. Fabro, il doit être frais normalement. Fabro, il n'y a pas de raison qu'il soit fatigué. Il est dans les roues, tout comme nous. Il doit être plutôt bien. 8 km quand même, les gars, le Coles d'Est. Il ne faut peut-être pas trop en faire non plus. Joe Almeda qui est remonté. Donc, évidemment, le groupe Chevrier et Bookwalter qui sont bien distancés déjà. Ça y est, ça ralentit devant. Ça ralentit. Est-ce que les Quick Steps vont continuer à faire un rythme ? Ils sont deux, les Quick Steps, tout comme nous. Non, Bagioli qui s'est... Je ne veux pas dire qu'il s'est arrêté, mais qui a clairement ralenti un petit peu. Qu'est-ce que je fais, moi ? On est quand même assez loin. J'ai bien envie de me reposer aussi. Allez, on se retrouvera dans le final de ce call, pardon. Et ça réattaque avec Grammé une nouvelle fois. Comment ils font pour bourriner comme ça ? Ce n'est pas possible. C'est du suicide, les enfants, ce que vous nous faites. On va rester à un rythme intelligent. Pour l'instant, Grammé qui est sorti avec Bidar et Almeida. Attention, c'est trois gros quand même. Qui nous ont pris quelques secondes. Là, ils sont quatre d'ailleurs. C'est Fabro le dernier. Fabro, c'est le seul à avoir un 73 montagne dans tout le peloton. Un 73 montagne, normalement, ça ne fait pas rêver. Mais là, c'est comme un 83. Pour vous donner une idée, vous rajoutez 10 points à toutes les notes que je mets. Ça vous donnera un petit peu le truc. Allez, ils sont à 2,2 km, on va accélérer avec Walter Attila. Maleky, il dit quoi ? Maleky, il dit, ça va, mais je souffre un peu là quand même, bro. Mais toi, on t'accroche sans un coup. Et nous, on va essayer d'y aller à la pédale. À 2 km quand même, plus de 2 km à faire. Michel Riz qui a pété. Michel Riz qui a pété. Et ça, c'est une bonne nouvelle. On va remonter sur le groupe de 4 de devant assez rapidement, je pense. Book Walter, Chevrier, c'est fini. Riz qui nous abandonne également. On remonte sur ce gros groupe. Almeda qui est tout seul à présent, je crois. Ou alors, est-ce que j'ai ramené son collègue ? Ouais. J'ai ramené son coéquipe qui est Fabro-Mille, un grimpeur de l'échappée. On le savait. C'est tout simplement le meilleur grimpeur. C'est le meilleur de ce qui reste. Tout simplement. Allez, 1 km. On va réaccélérer un petit peu. On est pas mal avec Attila-Balter, l'air de rien. Et tiens, Michel Riz a réussi à s'accrocher finalement. Je suis un peu limi sur le bleu. Allez, on va réaccélérer. Allez, cherchez les points pour le maillot à poids. On devrait avoir le maillot à poids avec Walter-Attila. Ça, c'est acté. On ne peut plus le perdre aujourd'hui. Excellent. Et Maleky n'a même pas pris son ravito. C'est parfait. Allez, on se retrouve après la descente dans la dernière ascension. Qui vaudra cher puisqu'il y aura des bonifs à son sommeil. Allez, une nouvelle fois on redescend vers Nice. C'est joli. C'est joli à cet endroit-là. Il faut bien reconnaître qu'il y a des moments où le jeu n'est pas trop moche. Allez, on repart sur le col d'Aize. Mais cette fois-ci, ce sera le col des quatre chemins puisqu'on n'ira pas jusqu'au bout. Il y aura des bonifications. Il y aura des bonifications au sommet du col des quatre chemins. Et forcément, c'est là que ça va rouler fort. François Vidard qui en a encore dans le réservoir apparemment. Camille, Maleky. Pourquoi il me montre qu'il est tout pourri ? Ah oui, c'est mon avis. J'ai vu que c'était un bug. J'ai vu que c'était un bug. Camille, Maleky qui fait des efforts pour nous protéger. Bagioli qui a essayé de revenir, mais il n'est pas arrivé l'Italien. On est huit. On est huit en tête. Camille, Maleky, Attila, Walter, François Vidard. Des gars bu, gramés là. Joao Almeda, Matteo, Fabro, Michel, Riz et Léo Vincent. Putain, je connais tous les prénoms les gars. Et je crois que je ne suis même pas gouré. Et Vidard qui met une attaque exactement au même endroit que tout à l'heure. Mais nous, on peut suivre là. On peut y aller. Il a l'air chaud, François Vidard. On ne va pas se mentir. Il a l'air plutôt en forme. C'est un des favoris de ce tour, François Vidard. François Vidard, favori du tour 2020. Qu'on se le dise. Et putain les gars, par contre, là, ça boule. Ça boule une sec. Tiens, prends ton petit bleu moment. Allez, 12 kilomètres de... On va s'accrocher. On va s'accrocher. Peut-être prendre notre bleu dès maintenant. Ouais, ça ne fera pas de mal. Allez, ce sera fait. Allez, 2,3 kilomètres du sommet. Ça devrait se jouer dans ce groupe de 8, a priori. Les autres ont été clairement lâchés. Même Badjoli a complètement lâché. Il est à plus de 3 minutes désormais. Allez, 2 kilomètres du sommet. Et Gramé qui va tenter de mettre une petite attaque. Attention parce que là, ça... Oh, ça attaque de toutes parts. Gramé qui attaque. Léo-Vincent également. Et Attila Walter qui va en profiter pour contre-attaquer. Il faut savoir se faire plaisir dans la vie. Ça suit derrière. Ça suit bien derrière pour l'instant. On essaie. Il y a Léo-Vincent. Léo-Vincent qui a craqué, ça y est. Léo-Vincent qui a craqué. Camden Malik, c'est compliqué. Mais ça tient pour l'instant. On va peut-être essayer de prendre un petit peu de rouge. Quoique Gramé, il a l'air... Ils tiennent bien tous. Ils tiennent bien. Allez. Mais une grosse attaque. Et on va se jeter dans la descente. On a eu les bonifs. On a eu les bonifs. On a eu les bonifs. On a une dizaine de secondes d'avance. On va faire une descente sérieuse. Et on va essayer de remporter cette étape. Alors bah 7 km, on peut rester ensemble peut-être. Ah bah oui. Ils sont à 15 secondes même, tu peux le dire. Allez, il va falloir récupérer un peu de... Il va falloir récupérer un peu de bleu aussi dans cette descente. Oh putain. Oh ! Oh, il y a des hors-délai. Enfin, pas des hors-délai, des retardataires. Ah, c'est marrant ça. Ah, c'est super drôle. Enfin, c'est super drôle. Non, pas super drôle, mais j'ai fait. 30 secondes. 30 secondes. 30 secondes avec cette petite descente sympathique qu'on a faite. Allez. Si on est sérieux et appliqué, ça devrait pouvoir le faire. Mais vraiment, il ne faut pas trop qu'on en fasse. Il faut qu'on garde un oeil sur l'écart. Parce que 30 secondes d'avance, ce n'est pas beaucoup. Qui es-tu, toi, jeune retardataire ? Ça va, on souffre ? Allez, 4,4 km. Tiens, on a un BNB devant nous. 25 secondes. 25 secondes, ce n'est pas terrible. On va accélérer un peu pour se jeter dans la descente. Et récupérer. Et on a 3 km de l'arrivée. 3,8 km. Ça devrait pouvoir le faire. On devrait avoir une victoire d'étape. Avec un joli maillot à poire. Un joli maillot jaune également. Et quelques petites secondes d'avance. Mais ça bombarde derrière. Ça bombarde. Ça n'a pas l'air très content du fait qu'on se soit fait la malle. 2,3 km. Allez. A partir de là, on peut se mettre à fond. Hop. À fond de chez à fond. On donne tout. Attention, le petit virage. Ah bah oui, pour toi, c'est à droite. Salut. 17 secondes. Ils sont 3, ils sont 3. Maleky s'est fait légèrement distancer. On va lui dire. D'attaquer. On va lui dire d'attaquer. Nous, on va faire de même. On va mettre une grosse accélération dans le dernier kilomètre. Ils ne sont qu'à 40 secondes d'ailleurs. Ils ne sont qu'à 40 secondes. On va reprendre un petit peu de rouge. Ça va le faire. Ça va le faire. La victoire d'étape, elle va être pour nous. Et voilà. Allez hop. Petite victoire d'étape avec Walter Attila. Dès la deuxième étape de ce Tour de France 2020. Il y a un beau groupe de 4 avec Camille Maleky qui est en train d'arriver derrière. Allez, on va voir le final avec Walter Attila qui s'en va tranquillement franchir la ligne en solitaire avec le soleil dans le dos. Regardez-moi ça si c'est beau. Et il peut même se payer une petite célébration. Le jeune hongrois. Ouais. Ah, je déteste cette célébration. C'est pas du tout celle que je voulais faire en plus. Derrière. Eh bien, François Bidard. François Bidard. On l'a dit, il était chaud le François. François Bidard qui fait 3, Matteo Fabro. Euh, non. François Bidard qui fait 2, Matteo Fabro. 4, 3. Putain, c'est pas vrai. Euh, Sgabugramé. Sgabugramé. J'arriverai jamais à dire son nom, les gars. Je suis désolé. Euh, fait 3, donc. Et, euh, non, fait 4. Et Camille Maleky fait 5. Putain, j'aurais eu du mal. Derrière, euh, c'est lequel ça déjà ? Badilati ? Non, Badilati a perdu du temps. Je sais plus. Michel Ries qui finit légèrement distancé. Léo Vincent, encore un petit peu plus loin pour la FDJ. Compliqué pour le français. Bon, bah c'est pas mal. La victoire pour Valter Attila. Donc, le jeune coureur hongrois qui s'impose. Qui en profite pour récupérer également le maillot jaune. Le maillot vert qui reste sur les épaules de Michel Golash. Et, Golas. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, Golas, Golas, pardon. Euh, Goyas, Goyas. C'est notre Goyas. Euh... Et Valter Attila, meilleur grimpeur également. Et, meilleur jeune. Valter Attila qui était pas là pour rigoler. Et qui a tout remporté. La victoire donc de Valter Attila devant François Bidard et Mathéo Fabros. Mathéo Fabros, non, celui que j'avais vu. Euh... Zabugra... 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 Grammé. Grammé qui finit 4ème. Ces 3-là sont à 8 secondes. Maleky un petit peu plus loin, mais très bon résultat de Maleky à 12 secondes. Joao Almeida, c'était lui le... Le 2-con-1 quick-step. Termine à 18 secondes. Une 8 pour Michel Riz. Une 16 pour Léo Vincent. Et derrière, il y a des écarts de ouf. Dylan Sunderland est déjà à 4-12. Euh... Bukowalter qui restait avec nous super longtemps est à 4-16. Tejada 4-51. 4-51 pour Ravazi. Il y en a qui ont déjà perdu ce tour les gars. Il y en a qui ont déjà perdu ce tour. Conchi à 6-13. Novak 6-13. Ardila 6-13. Bon Zimmerman c'est la famille. Euh... Chevrier termine à 6-13 également alors qu'il avait bien tenu pendant un moment. Badilati 7-59. C'est quoi ces écarts de fous de la deuxième étape les gars ? C'est abusé quoi. Euh... Nick Schultz c'est chaud aussi. Kevin Ledamora 11-21. Mais bon il fait pas partie des favoris lui. Euh... Après je sais pas s'il manque beaucoup de favoris. Non je crois qu'on les a... Ah Ben Gastower 11-29. 11-29 Ben Gastower. C'est ouf. Les écarts qu'il y a eu c'est un truc... Un truc de dingue. Donc on prend le maillot jaune. Euh... On est également cinquième avec euh... Bah en fait c'est simple hein. C'est l'ordre d'arrivée. Ni plus ni moins. Bidard et Fabro sont dans le même temps. Pourquoi ? Pourquoi ils sont dans le même temps ? Je vous remercie. Ils ont pas perdu d'état de tension. Ah ! Les bonifications. Les bonifications au sommet de euh... Euh... Du col des quatre humains. Ça a du sens. Alors Valter Attila qui a 35 points au classement du maillot à poids. On a remporté l'étape. On a pris un maillot de leader. C'est exceptionnel. La récupération. Euh ! Euh ! On le sent là tous qu'ils ont des 65 en récupération ou quoi ? Bien. Euh... On va enchaîner avec la troisième étape de ce Tour de France. C'est un nouveau départ de Nice. Mais cette fois-ci on part un petit peu plus loin. On va partir jusqu'à Sisteron. Pas très loin. Bah pas très très loin de chez moi. Limite. Euh... On rentre dans le département des Hautes-Alpes. Si je vous dis pas de bêtises. Ou alors on est encore dans les Alpes de Haute-Provence. Une petite étape de ballon sympa qui devrait se terminer par un sprint a priori. Et un nouveau départ de Nice. Et on a un Kochekov en bonne forme. Du coup on va essayer de se glisser dans une échappée. Dès qu'il y en a une qui se profile à l'horizon. A-t-il à Malta une petite protection ? Un peu de mal au passé aux avant-postes là. Il tente de s'échapper. Ah c'est parti. C'est parti sur la droite de la route. Vermeersch qui est sorti en compagnie de Wright. Pour la... Marine McLaren je crois. Allez 1,8 km du sommet de la Côte. Du près du lac. Kochekov, Bangodo, Allman, Wright, Vermeersch, Ekoff et Cabo. On a que des coureurs d'équipes différentes. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On va protéger le maillot à quoi ? Évidemment. En prenant les points si possible avec Kochekov. On arrive dans la partie la plus difficile. De cette petite Côte. Ça tombe bien. C'est le final. Alors je ne connais pas évidemment les notes des mecs avec qui on est. Mais ça n'en fera que plus de suspense. Et ça lance. Ça lance avec Allman. Allman, Wright et Vermeersch. Vermeersch a priori c'est plutôt un sprinter. Pareil pour Ekoff. On est censé être un puncher avec Kochekov. Oula vache. Oula. Oula. On va rien protéger du tout. On va rien protéger du tout. On va peut-être un petit peu se faire gêner. Si on va prendre un point. On va prendre un point quand même avec Kochekov. Mais c'est Ekoff qui a réglé tout le monde. Et c'est une petite surprise. Allez on arrive au dernier kilomètre du col du Pillon. Qu'on a fait en bourrinant sur la fin. Histoire de bien fatiguer tout le monde. Il n'y a pas de gros grimpeurs a priori dans ce groupe. Mais c'est Wright qui lance. Mathieu Buredeau également. Vermeersch est toujours là. Et Ekoff. Ils ont encore la force pour lancer quand même. Allez il y a quand même 5 points à prendre sur celui-là. Ce serait bien d'aller les mettre. Oh putain. Allez 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 allez. Ça va passer. Ça va passer a priori. Il y a quand même deux totales direct énergie. Avec Cabo et Buredeau. Et c'est un détail qui m'avait échappé. Allez 1 km du sommet du col de la faille. On a une accélération dégueulasse. Avec Kochekov. Et sprint c'est pas mieux. Je crois qu'on a 59 et 60. Il est vraiment là pour rouler dur. Kochekov. Et c'est à peu près tout. Allez c'est parti. Avec Ekoff qui relance une nouvelle fois. C'est pour ça qu'on se fait lâcher au début. A chaque fois. On a tout simplement moins de jus. Moins de puissance. Où Buredeau qui a pété. Vermeersch ça coince aussi. Est-ce qu'on va réussir à passer devant tout le monde malgré tout ? Oui. De pas beaucoup mais on passe devant Ekoff. Deux points de plus pour Kochekov. Allez on arrive au sommet du col de Val Ferrière. Et Allman fait des zigzags devant moi. Le final est la partie la plus difficile. Et ça a tendance à nous arranger. Et attention à Wright qui part de très très loin encore une fois. Ils ont tous tendance à partir de loin comme des porcs. Et là à mon avis. A mon avis je vais être un petit peu court. Même en sprintant comme un bourrin. Ah peut-être dans le creux. Oh ça passe encore. Incroyable le coach Chekov. Allez pardon. Le dernier kilomètre du col de Luens. Du Luens peut-être. Je ne sais pas. Et on a cramé peut-être un petit peu d'énergie un peu trop tôt. Sur ce coup-là je suis en train de faire des expériences. Et c'était peut-être pas le meilleur moment pour faire des expériences. On s'est fait lâcher. On s'est fait légèrement distancer. Mais ils en ont encore trop fait. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et bien on prend encore les points avec Kochekov. Tout va bien pour Kochekov. Bah on se retrouvera là. On va arriver au ravitaillement tranquille. Et puis on se retrouvera un petit peu plus loin. Pour le deuxième col de deuxième catégorie de la journée. Allez un kilomètre du sommet du col. Délec encore un beau deuxième catégorie. Et apparemment ça bombarde. Donc l'automne. Il y a un groupe Mozzato et un groupe Lecro qui sont sur le point de sauter. Tout simplement 40 coureurs. Qui seraient sur le point d'être hors de l'aim. Mais bon je demande à boire parce que ça dit souvent qu'il y a des gros groupes qui vont sauter. Et ce n'est pas forcément le cas. Je n'ai plus de bleu. Je n'ai plus de bleu. J'ai fait n'importe quoi. Je me fais en plus bloquer par Wernerch. Ce n'est pas super. Ce n'est pas super. Et je fais finir en défaillance. On a perdu très bêtement trois points avec Kochekov. Mais ce n'est pas grave. On va faire la descente tout tranquille. Et voir si on peut. Bah pourquoi pas. Il y a quand même 76 kilomètres encore. Ouais. Ça devrait rouler vite. Restez bien placé. Ouais à mon avis ça sent le pâté pour s'échapper. Mais on va quand même voir ça. Deux kilomètres du sprint intermédiaire. Bon on va le jouer avec Kochekov. Mais je vous ai dit. 59 en sprint. 60 en accélération. Je crois que le seul moyen d'aller moins vite c'est de sprinter avec un bidet. Allez ça demande un petit relais. Et tout le monde qui est parti. On veut tous le sprint intermédiaire. Et c'est sûrement Kochekov qui va créer la sensation. Même si Kochekov est bien parti sur le côté droit. Marche dans sa roue. Cabo qui tente de revenir en quatrième position. Mais c'est bel et bien Kochekov qui va l'emporter. Et nous on va finir sixième. Comme un caca. Parce qu'on pue la mer de sprint. Allez Ecole de l'Orme. Et on est toujours six dans ce groupe. On a perdu un qui a dû se faire manger. Par le peloton. Yuri Ohlman dans notre roue. Jérémy Cabo un petit peu plus loin. Ah ça va être l'occasion de découvrir des coups. Ce tour de France est nul. Jérémy Cabo qui lance sur la droite. Il est suivi par Nils Secoff. Attention. Florian Vermeerch qui tente de nous dépasser. Est-ce qu'on va réussir à revenir sur Jérémy Cabo ? Ça va être dur. Non ça va le faire. Ça va le faire. Dommage dommage. On a bien géré les calls. Sauf le call de deuxième catégorie. Bon on a 2 minutes 13 d'avance sur le peloton. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué quand même. On va pas se mentir. On va quand même tenter de faire de notre mieux. Mais bon a priori je pense qu'on va se faire remonter. Il y a ce 40 km 2 minutes d'avance. Ils sont encore 157. Même s'il y en a beaucoup qui ont déjà pété. A mon avis ça sent le poney pour cette échappée. Allez on est en train d'arriver à 10 km de l'arrivée. Tout à fait. C'est ce que je viens de dire. Tu vas la fermer ta gueule. Donc on est à 10 km de l'arrivée. On est toujours bien placé. Tout le monde a été rattrapé en ce qui concerne les échappées. Par contre il y a encore des écarts de fou. Il y a des mecs qui sont à 4 minutes là déjà. Ça va être très compliqué pour certains. En tout cas on est bien placé. Walter Attila est encore là. Il est pas trop mal. Putain par contre Bartha ça commence à tirer la gueule. Elle a déjà pris son ravito. Ça c'est pas terrible. On se retrouvera dans les 5 derniers kilomètres. Allez les 5 derniers kilomètres. C'est parti. Ouais le maillot vert je vous cache pas qu'à mon avis c'est un objectif qu'on ne pourra pas atteindre. Parce qu'on n'a vraiment pas de sprinter. Le mieux qu'on ait c'est Van Hook. Et il est vraiment très très juste. Tout ce petit monde va prendre son bleu. Parce que l'air derrière ça commence à cracher ses poumons tout ça. Ah bah ouais ça fume des clopes en boîte. Et puis derrière on est dans un sale état. On va prendre le bleu également avec Van Hook. Kevin Le Nanouac qui fait le sprint le rythme pour Nasser Boigny bien évidemment. Je déconne il est bien évidemment pas dans ce tour de France nul Nasser Boigny. C'est quand même un petit peu la classe au-dessus là c'est le Lascar. Allez 3 kilomètres. 3 kilomètres on va rentrer dans 10 une nouvelle fois. Et se diriger tout droit vers l'arrivée. On voit la flamme rouge là-bas. On voit la flamme rouge pas loin. Ça devrait pas tarder à partir normalement. On serait bien qu'on arrive à rester dans les premières positions. Là on est 4ème c'est peut-être un petit peu trop. Mais bon vu notre point de vitesse si on me fait un coup. Putain il y a Boigny il est déjà bien placé. Allez ça va pas tarder à partir. Peut-être qu'on peut essayer de gentiment lancer avec Van Hook. C'est parti. Oh la fusée Vachon. Oh la fusée Vachon je ne l'avais pas eu venir celle-là. Attention à Boigny qui évidemment est un petit peu un des amas sur Meille. On est en train de remonter sur Vachon. On est pas mal. On est pas mal. On est pas mal. Oh la victoire. La victoire pour Van Hook au sprint. Oui. 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 Allez on va se refaire sur le dernier kilomètre. Avec Van Hook qui était bien placé dans la roue de Mickaël Delage. Il y a eu le départ canon de Florian Vachon juste là. Pardon. Juste là. Qui est parti vraiment comme une bombe. Juste derrière lui c'est Golash qui est bien parti également. Qui a passé Mickaël Delage. On avait Sean Archbold également qui était pas loin mais j'arrive plus à le voir. Nous on était à ce moment là en 5ème position. Il est là. Sean Archbold pardon. Juste derrière nous. Nous on se met dans la roue de Golash puis dans la roue de Vachon. On arrive vraiment à prendre juste l'endroit qu'il fallait. Archbold qui fait une très très grosse remontée. Mais on le gère bien. On gère bien ce final vraiment. Est-ce que je peux faire encore plus long que ça ? Non je ne peux pas. Non on gère bien le final et puis bah victoire d'étape. Deuxième victoire d'étape pour la CCC qui est au taquet dans ce tour des nuls. Allez la victoire. Donc une nouvelle fois pour la CCC. Et c'est Gianni Vanhoek si je ne dis pas de bêtises. Qui s'impose donc. Pardon. C'est Gis Vanhoek. On va dire c'est Gis. Si c'est Gis dites le moi les Belges. Je suis désolé. Je suis l'un prénom flammant. Donc voilà. Walter Attila. Attila Walter pardon. Qui conserve son maillot jaune. Le maillot vert. Toujours sur les épaules de Golash. Qui doit bien faire 3 ou 4 sur cette étape une nouvelle fois. Attila Walter qui conserve le maillot à poids. Et le maillot blanc. Bon victoire donc pour Gis Vanhoek devant Sean Archbold et Michel Goyache. Franchement c'est un super résultat. Je m'attendais pas du tout à ce qu'on fasse aussi bien. Oscar Gatto pour Labora qui termine en 4ème position devant Konischoff. Vachon qui est parti comme une balle vraiment. L'Arkea est une équipe dégueulasse. Je crois que je vous l'ai déjà dit mais j'insiste. Ils ont vraiment une sale équipe. Le gars qui fait 7. Rajnan fait 8. Godon 9. Et Lindemann fait 10. Walter Attila toujours premier devant. Bidar, Fabro, Gramé et Maleky. A noter que Ramazhi prend une place. Ramazhi prend une place. Puisque Terrada a perdu un petit peu de temps aujourd'hui. Et Terrada il sort pas du top 10 parce qu'il était 11ème. Mais il perd de place. Il perd de place. Clément Chevrier aussi qui a pris cher. Aujourd'hui dépassé par Honoré et Zimmerman. Quoique attend ils sont tous dans le même temps. Non je dis déconne. Il a pas perdu de temps. C'est juste le classement à la con. Bref. Et bah écoutez on va en rester là. On a gagné l'étape. La récupération elle est toujours un petit peu faible. On se retrouvera pour la 4ème étape de ce tour. Dans le prochain épisode. Le deuxième épisode du tour des nuls. Sur ce tour de France 2020. Et puis bah moi en parallèle de ce tour de France 2020 des nuls. Je vais faire un tour de France 2020 avec un pas nul. Mais ce sera à côté. Allez ciao ciao.